Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de l'édition collectionneur de Danganronpa 2, Goodbye Despair, sur PlayStation Vita. Donc, on avait déjà fait une vidéo unboxing du Danganronpa V3 lors de sa sortie, il y a environ deux ans. Et là, je viens de réaliser qu'on ne vous avait jamais présenté l'édition de Danganronpa 2. Donc, on a la 3, la 2, malheureusement, la 1, on ne l'a pas. La 1 venait, je crois seulement, qu'elle est dans une boîte, le jeu et la trame sonore. Donc, voilà ici, la boîte, très cool, on voit les personnages. D'autre côté de la boîte. Donc, Danganronpa V2 que j'ai fait, j'ai complété, super bon, bonne suite, sauf le dernier chapitre que je n'ai pas aimé tout. Donc, la résolution du jeu était moins bonne, disons. On va l'ouvrir. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, donc ici, on a, oh, ça a bougé, on a une petite pièce de monnaie. Bon, ça, c'est comme déplacé. OK. Il faut quand même assez lourd. Petite pièce genre de monnaie de Monokuma. Ah, c'est écrit Monokuma Medal, en fait, une médaille. Très jolie, très lourd. Vous voyez l'épaisseur. Vraiment cool, ça vient avec ça, c'est juste que ça a bougé un peu. OK, on a ça ici. Ici, on a le jeu, bien sûr, qui est déballé parce que j'avais ouvert pour jouer à l'époque, un jeu de 17 ans et plus. Qui suit le premier, donc vous devez avoir fait le premier, idéalement, pour bien comprendre ce qui arrive dans le 2. On va ouvrir, voir, à l'intérieur, vous avez la cartouche, vous voyez, très cool, le petit artwork sur la cartouche. On a également ici, on va voir comment ça s'ouvre. OK, je crois que je dois retirer ça. On va mettre ça de côté. Il y a un petit remousse. OK, on a ici, il y a beaucoup de thèmes. Un petit livre, donc ça dit « Confidential, not open to the public ». Donc, dans le jeu, il y a ce genre de manuel-là, où il y a plein d'informations sur les personnages. Vous voyez, c'est un genre de artbook avec fiches détaillées de tous les personnages. Ici, mon personnage préféré de Danganronpa 3. Est-ce que je vais être capable de le trouver? Voilà ici, personnage préféré, Shiaki, qui est une gammeuse dans le jeu. Donc, un petit livre. On a également deux autocollants avec Monokuma, le Diabolique Monokuma. On a la trame sonore sur CD, Original Soundtrack. Voyez l'en-d'eau. Très cool. Et également, il y a ici, je ne sais pas si je vais être capable de l'ouvrir. Il y a une petite boîte avec une paire de lunettes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a une paire de lunettes tout encore emballées. Voilà. Je vais passer là comment on a mis cette section. En tout cas. Donc, il y a une petite paire de lunettes qui est là, que je ne l'ouvrais pas parce que je ne l'utiliserai pas du tout. Donc, très cool. Belle petite édition pour Danganronpa 2. L'édition collectionneur de Danganronpa 3 est vraiment plus grosse que celle qu'on a. Elle vient avec une casquette, une paire d'écouteur, un jeu, un sac également. Donc, voilà. Cette vidéo est dédiée à cette édition collectionneur de Danganronpa 2 sur PlayStation Vita, le Goodbye Despair. Donc, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs, partagez avec vos amis, un commentaire sur ce. À la prochaine.